Alors, on va faire une expérience, t'es prêt Jean-Pierre ? Ça y est ! Devant toi, tu as trois lapins, trois couleurs différentes, comme ça c'est plus facile. Ce que je vais te demander, c'est de penser à un des lapins, celui que tu veux. Ça y est ! Donc vous êtes d'accord, vous qui sont un de côté de l'autre, que vous ne pouvez pas savoir à quoi il a pensé. Et pourtant vous le regardez. Moi je sais la couleur. Vous savez à quoi il a pensé ? Oui. Ah il vous l'a dit ? Non. Ah d'accord. Jean-Pierre, tu as pensé aux lapins ? Oui. C'est bon ? Moi je ne peux pas savoir. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les sacs qui sont là, ok, et tu vas les mettre devant les lapins. Comme ça, s'imagines qu'il y a une caméra quelque part, je ne pourrais pas voir. Un sac devant chaque lapin, le sac que tu veux. C'est-à-dire, ils ne sont pas truqués, tu peux même les inverser, les mélanger, les sacs. Tout va bien ? Ça y est. Tu as mis un sac devant chaque lapin. Oui. Donc maintenant, tu as mémorisé un lapin. D'accord ? Celui que j'ai mémorisé déjà. Tu l'as toujours ? Oui, oui. En tête. Il ne faut pas que tu oublies cette couleur. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les deux autres lapins et tu vas les inverser. Donc là, il n'y a que si je me retourne que je peux savoir lequel tu as choisi. Mais je ne me retourne pas. C'est bon ? Oui. Donc maintenant, tu vas prendre chaque lapin et tu vas le mettre dans le sac qui est devant. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Chaque sac aura un lapin. Celui qui est devant, tu mets un lapin. C'est bon ? C'est fait. Donc, même si je me retourne, je ne peux pas savoir lequel de la peinte a pensé et quel lapin a dans chaque sac. Je ne sais pas les couleurs qui sont dans les sacs. Est-ce qu'on peut voir au travers ? Non. Non ? Non plus de ce côté ? Je peux me retourner alors ? Donc ce que tu vas faire, c'est que tu... Je me recule. Essaye de les mettre plus vers toi. Voilà, on ne sait jamais. Tu vas inverser deux sacs. N'importe lesquels. Oui, et pince-les bien pour ne pas que je puisse voir à l'intérieur. N'importe lesquels. N'importe lesquels. Tu en inverses deux. Ça, c'est pour embrouiller l'esprit du spectateur. Ok ? Et tu peux inverser autant de fois que tu veux. Tu en inverses deux, encore deux. Ça ne sert à rien. De toute façon, je n'ai aucune information. Je ne sais pas à quoi tu as pensé. C'est bon ? C'est bon. Donc, je ne peux pas savoir. Imagine si je te donne des sacs de couleurs. Même s'il y a eu des sacs de couleurs, genre un bleu, un rouge, un vert. Je ne peux pas savoir. Parce que je ne sais pas ce que tu as mis dedans. Et je ne sais pas à quoi tu as pensé. Donc, maintenant, tu vas enlever chaque lapin et tu vas les poser sur la table. Un par an. Et au moment où tu l'enlèves, je ferme les yeux. Pour essayer de deviner, essayer de ressentir quelque chose. Tu enlèves et tu poses devant chaque sac le lapin de couleurs. Donc, moi, je les ai fermés. Même si je les ai, ce n'est pas grave. Parce que je vais voir à la fin. Là, c'est pour ressentir quelque chose. Tu enlèves et tu as enlevé un ? J'ai ressenti quelque chose pour l'instant. Vas-y, continue. Encore un. Tu es bon, tu l'as posé ? Vas-y, encore, encore. Le dernier. Ça ne sert à rien que je regarde. Parce que c'est plus au niveau des sentiments que je peux deviner. Les sacs, tu peux les enlever si tu veux. Est-ce que toi, tu sais à quoi il a pensé ? Non. Est-ce qu'en suivant, tu peux savoir à quoi il a pensé ? Non. Moi, je ne peux pas savoir. Vous savez, du coup, pour les oranges. Oui, sûrement parce qu'ils ont suivi, j'aurais dû mettre les sacs avant. Non, mais moi, je... Tu as pensé aux oranges. Oui. Bravo. Vous avez pensé aux oranges ? Je me pensais que je pensais aux violets. Ah, tu croyais que c'était aux violets ? Tu vois ? Alors, même en regardant, tu t'es trompé. Alors, imagine. J'ai vu son regard, il a regardé aux violets. En fait, aux violets, c'est là. Ah, oui. Non, mais après, quand j'ai... Non, il a inversé. Il a inversé. Oui, mais c'était la première couleur qui... Non, il a inversé deux autres couleurs. Et toi, tu as cru que c'était au niveau du regard. Au niveau du regard de la couleur. Quand il a regardé un truc, tu croyais qu'il avait pensé à celui-là. Oui, tout à fait. Tu vois. D'accord.